Donc Masekhet Touzor Vakama, page 67, Perekbet Mishnah Dalet. Alors la Mishnah nous dit, Ezehu Tam, c'est quoi cet animal qui est Tam, donc qui est la définition du Tam. Ezehu Muad, quel est celui, quel est le récidiviste, donc non-récidiviste et récidiviste. Muad, c'est le Muad, c'est celui où on a, d'ailleurs la Muad, ça vient aussi de Aïda, donc si on est, une racine Aïda, on a témoigné sur lui qu'il a été dangereux trois jours. On va voir le détail, il y a une marque le quête. Littéralement, il est revenu trois jours, on va voir ce que ça veut dire. Ça c'est dit Rabbi Yudah, Rabbi Meir Omer, Muad, c'est Yidubo, Shoshapa Mim. On ne lui dit pas Shoshaya Mim, il dit Shoshapa Mim. On a témoigné sur lui, donc il a été dangereux trois fois. Et c'est quoi la définition du, pour Rabbi Meir, c'est que tout celui, tout de bête, donc ou taureau, bête dangereuse, qui était, qui était, qui était Muad et qui est devenu Tam et que les enfants peuvent, peuvent s'amuser avec lui sans qu'il les soit dangereux, qu'il les encorne. Alors, le bio. Alors, le bio. Etzéou Shoshapa Mim, etzéou Muad. Muad, kol, sheidu, alab, edim. Tout ce, sur qui, celui, enfin c'est la bête sur laquelle, des edim, des témoins chez Nagar, Shalosh, permim, bil, shoshaya Mim, qu'il a fait trois encornements pendant trois jours. Dans les trois jours. Tam, c'est quoi? Shosh Muad. Alors, d'après le Tanakama, le Tam, c'est bizarre, c'est un Shosh Muad, c'est un qui était dangereux. C'est ça, c'est ce qu'on a dit de la Mishnah, on voulait dire, Choser. Choser, il est redevenu Tam. Le Akhar Shoshayamim, shebaim, nikratlo, izdamnut, lingoach, lingoach, veuunim, namika. C'est quoi, en fait, Tam? C'est que, pendant trois jours, il avait la possibilité d'encorner, de faire du dégât, il ne l'a pas fait. Donc, c'était un Moad, Ptazakama, c'est un Moad qui est revenu à l'état de Tam. Oui, parce que, pendant tout... Après lui, c'est-à-dire que ça, c'est un cas particulier, parce que le cas de Tam, Stam, Stam, il n'en parle tout de suite. Oui, c'est évident. D'Ivra Biouda, Atana, alors voilà, c'est ce qu'on... c'est ce qu'il va dire dans le bio. Atana, donc, le Tana, l'otarach, le verre, shortam, Stam, il ne parle pas du Tana, du Tam, Stam, c'est-à-dire, c'est évident que celui qui n'a jamais encore né, il est Tam. D'accord ? C'est ce qu'on vient de dire, le Tam, il vient chez le Nagar Meolam, qui n'a jamais été encore né, qui a d'abord pas chose, parce que la chose, c'est évident, quoi, qu'il ne parle pas de ça, qu'un Tam, c'est lui qui n'a jamais encore né. Là, il parle d'un cas où il était Muad, il n'est pas d'accord. Muad, il n'est pas d'accord. Muad, il n'a encore né trois fois. Laf, dav, kabili, sous salamim, c'est pas seulement dans trois jours. Il peut avoir encore né trois fois le même jour. D'accord ? Et un short Muad, il revient au statut de Tam, après que les enfants puissent se servir de lui ou s'amuser avec lui, alors qu'il pourrait, il est dans une situation où il pourrait s'énerver, et malgré l'énervement du taureau, ils l'ont excité un peu, et il n'a rien fait, le taureau n'a rien fait. Le petit, on continue le petit bio. Le fi rabimir, suivant rabimir, il faut, mechad guisa, d'une part, Shormuad, Khozer le Tamuto, le récidiviste, il revient à son état de Tam, à fil ou même, im, mechamisho, bourhatiknot, par mechad, même si les enfants sont serveurs de lui une fois. Mechad guisa, d'un autre côté, gam, mem, im, ikro, le fanav, socha, isdam, nuyot, s'il a eu trois occasions, l'ingua, d'encorner, be, auto-yum, le même, j'auvelu, naya, et ne choser à le Tamuto, il ne revient jamais à... Alors, soit, soit il s'en serve une fois, et là c'est bon, c'est ça, hein, sans que... D'après Rabbi Meir, c'est pas le fait qu'il ne va pas encore né, c'est simplement, ça c'est, bon, c'est quelque chose qui passe. Par contre, le fait qu'un enfant puisse s'amuser avec lui, et qu'il ne va pas énerver le... Alors, pour lui, d'après Rabbi Meir, ça c'est le critère valable pour le faire redevenir Tam. D'accord. Sors, moi, à Trozer le Tamuto, à Filou, im, shim, shoha, tinokot, barme, khad, mida, gasa, im, kour, janan, dam, l'tan, barme, r'an, gano, khazer. Ah, c'est uniquement dans le fait des tinokotes, c'est le critère des tinokotes, et pas le fait qu'il ait eu trois fois, trois occasions, d'encorner. Voilà, ça c'est Rabbi Meir, d'accord. Le Roche, il est kholèque là-dessus, le Roche n'est pas d'accord, il pense que chez Rabbi Meir, modé, que Rabbi Meir est d'accord. Le Roche, 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 c'est que si il s'empêche, que s'il s'empêche, que le Roche, 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 dans le temps de trois jours, dans la période de trois jours, là, il revient, et lui, il a toujours encore d'autres possibilités. D'accord ? Alors maintenant, on va parler du Doram Aboul, de l'épisode, donc, du Deluze. Les Doram Aboul, ils ne sont pas enorgueillis, ils ne sont enorgueillis que parce que, à cause du rond des yeux, on va voir ce que c'est, hein ? Du rond des yeux, on va voir ce que c'est. Chez Nema, comme il est dit, Chez Dome, la Mahim, qui ressemble à l'eau, Chez Nema, comme il est dit, ils ont pris pour eux des femmes, ils collent à Sher-Baharou, de tout ce qu'ils avaient choisi. Ils ont choisi des femmes. Le Fikhar, c'est pour cela. Dan, Ota, Bamaïn, ils ont été jugés par l'eau. Chez Dome, le Galgal, la Mahim, qui ressemble à la rotondité de l'œil. La rotondité de l'œil. Rabi Yosse, Rabi Yosse Omer, Ancheidora Maboul, la Koube Khet Agava, ils ont été frappés à cause de l'orgueil mitne, et à cause de cet orgueil-là, ils ont fauté. Biglal, parce que chez Pacru, et NEM, ils ont ouvert leurs yeux, ils ont donné la permission, ils ont donné la liberté, en fait, la liberté de voir tout ce qu'ils voulaient. quand ils sont tombés dans l'adultère, dans la débauche. Comme il est dit dans Bereshit, ils ont pris des femmes, pour eux des femmes, de ce qu'ils avaient choisi, ce qu'ils voulaient, et puis on a des femmes qu'ils voulaient. Le Fikhar, c'est pour cela. Il les a jugés avec des sources d'eau, qui ressemblent, qui coulent des yeux. Alors, Kacher Aïd Natsuma, quand l'œil, il est profond, c'est-à-dire, on sait qu'on a un œil comme ça, qui est retranché, qui n'est pas exorbitant. Masbir Amarchal, le Amarchal exorbitant, Enigluloteta, c'est ça, la rotondité. Le fait qu'on a les yeux comme ça, un peu enfoncés, on ne voit pas bien la rotondité, le rond de l'œil. Ni Kéat Kolkach, Ar Kacher Iptukha, et même quand il est bien ouvert, Ni Kav, on voit Gal Gal Aïd, on voit bien la rotondité de l'œil, donc le fait qu'il est bien rond. Kacher Aïd Pekukha, quand l'œil est ouvert, Ni Rime, on voit Aïchon, la prunelle, Val Oven, et le blanc, Amakifo, qui entoure l'œil. Bedomé, et qui ressemble le Kach, Mechassim Amayim, ça ressemble aux eaux qui recouvrent, et Khol Kadour Aaret, que toute la rondeur de la terre. Les Maët, à part, Amekomot, les endroits, Cheba et Madama, où il y a la terre, les têtes qui ressortent, Mial Penéa Ayam, de toutes les continents, qui ressortent. Quand on voit la terre, on voit surtout la mer, et on voit aussi un petit peu les continents qui ressortent, de la mer. Aïa Bacha, donc la terre, Ike Ichon, est comme la prunelle, ou Mechassim Amayim, et il a comparé, donc la terre à l'œil, la prunelle, c'est la terre, et le blanc de l'œil, c'est les mers. Mechassim Amayim, le fait qu'ils n'ont pas recouvert leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé leurs yeux, pour ne pas regarder n'importe quoi, et alors, il a recouvert la terre d'eau. Donc, vous avez vu, la relation qu'il y a entre l'œil, le fait qu'ils aient regardé, et le déluge. C'est ce qu'on a dit. Vous avez compris. Voilà. J'espère vous aussi que vous avez compris ce qu'on a dit. Sinon, vous revenez sur la page 69. Il ne faut pas que l'homme, il le court, il poursuive après la vision de ses yeux. Il ne faut pas qu'il court après les envies de ce monde, parce que... Pourquoi tu es revenu ? Parce que... Inéluctablement, après, si on se laisse... On se laisse berner, donc, par tout ce qui nous entoure, et puis qu'on le regarde, alors, il y a le mal, et le bizayon, et il y a le... La finalité, c'est le mal. Le mal, la bizayon, c'est le... Comment on appelle ça, le bizayon ? C'est la... La honte. La honte, et la colère, la colère divine. On fait la halakhah ? Vous voulez qu'on fasse le... le petit encart ? Non, non, le guitare, là, oh, on va faire la halakhah. Alors, halakhah, ma halim, c'est nommé, qui fait m'être un amam, on a vu hier, on a vu hier, d'un an, que, est-ce qu'il valait mieux, est-ce qu'il était permis de faire des... des... des plats le... le jour même de... pour Hanef, ce que l'on entend, pour préparer... préparer... les préparatifs de... de la fête, est-ce qu'on pouvait préparer quelque chose, le gomtov même, au niveau du... du manger, si on avait la possibilité de le faire la veille. Et on avait vu, hier, que c'était, par exemple, un pain qui avait été fait la veille, on peut le faire la veille et le conserver, mais il est moins bon que si on le fait le jour même. Donc, il y a une simcha moins grande de Hanef, le simcha de Gomtov, donc, ils avaient permis de faire le jour même, bien qu'il eût été possible de le faire la veille. Maintenant, on voit, et on a dit, mais non, et alors, qu'est-ce qui se passait avec les aliments qui perdaient du goût ? Parce que, c'est une des raisons, c'est pourquoi, aussi, même la viande, dès qu'on avait parlé de la viande, qu'on abattait, à l'époque, on les abattait dans le jour même, elle était meilleure que si... Voilà, donc, et s'il y avait des plats qui perdaient le goût, qui perdaient le goût, c'était fait la veille, donc c'était mieux de le faire le jour même. Ah, maintenant, des aliments. Si le fait qu'on les prépare la veille, ils ne perdent pas le goût, peut-être au contraire même, au contraire, le fait de précéder, donc d'avancer leur préparation avant, et ne fait qu'améliorer leur goût, il y a des plats où plus on les réchauffe, mieux ils sont... Comme les Shkamba, hein ? Plus on les fait... Hein, c'est un meilleur ? Nekhlekoa poskim, les poskim se sont divisés. Ahim, est-ce qu'il faut ou pas ? Lekhdim lachinam bemernyom, est-ce qu'il faut le préparer avant ? Data soukhanahoul, soukhanahoul, on a le droit de les préparer à yom tov. Vekhachèr, emminimachem, shemrigim, lachinam, leyamim, marbe, quand ce sont des... des aliments qu'on n'a pas l'habitude de préparer plusieurs jours, pour plusieurs jours. Il peut faire tout ce qu'il faut pour que son plat soit bon et ce qu'on a l'habitude de faire dans un jour de chol pour la préparation de ce plat. et même si on avait la possibilité de préparer ce plat mi-burdium avant, il peut le faire sans changement, sans quelque chose, un geste qui change dans la préparation. où l'amnette le ramaï le ramaï le ramaï le ramaï pense que non, on n'a pas le droit de le préparer le yom tov. Il a le ramaï il faut le préparer avant. On ne peut pas préparer le yom tov ? Si il y a un plat s'il ne perd pas le goût le ramaï dit que s'il ne perd pas le goût vous préparez des petits pois par exemple. La veille vous les réchauffez le jour de yom tov ils n'ont pas perdu le goût ils sont si bons vous n'avez pas le droit de préparer le jour même pour ne préparer la veille. C'est pas le ramaï c'est le ramaï et le shokhanarô que nous on suit le mechabère il dit que bien qu'on peut préparer la veille et que ça ne perdra pas le goût on peut aussi les préparer les autres yom tov. Attam les sosé qui est des chinois pour qu'il ne passe toute sa journée le yom tov va préparer il va perdre le yom tov il va s'empêcher de faire le yom tov. La femme peut être en mari c'est ce que ça voudrait c'est ce que ça veut c'est ce que nous allons c'est ce que nous sommes au mort le ramaï Gafa Chaym Shem Shem Ot Ayut Etiouk Balachon Ashwur Balachon Chachana Rom Khamouval la Bärakyan Shemish Siddhat Ashwur La Tir Baze Mitach Abba Etatad Arama Amashech Evi Boshem Shosh Knesset Agadola Shemivik Amashech Potskyn C'est toute une question entre l'œil. Allez, on continue. Alors, un plat qu'on a l'habitude de faire pour plusieurs jours. Même pour le Shulchan Arur, si c'est un plat qu'on a l'habitude de faire pour plusieurs jours, et bien même le Shulchan Arur qui avait dit qu'on pouvait tout préparer le jour du Yom Tov, lui il dit qu'il vaut mieux le faire la veille. Par exemple, on n'a pas le droit de préparer du fromage. Pour Yom Tov, le fromage, on en mange un petit bout aujourd'hui et tout le reste de la semaine. Et bien, il dit le fromage, il ne faut pas le faire le jour du Yom Tov, il faut le préparer avant. Mais il est préparé le fromage alors ? Non mais avant il faisait tout. En plus, le fromage, il est meilleur. Il est meilleur chez Yéchena quand il est vieux. Oui, oui. Et il y en a qui disent qu'on peut, avec un Shulchan Arur, on peut donc préparer, il est possible de préparer cela le jour du Yom Tov. En plus, on peut récouper ! ... ... ... – Sous-titrage FR 2021